Un casque, des protections, des patins et ça roule. C'est tout ce qu'il vous faut pour venir pratiquer, apprendre et partager des expériences avec une communauté passionnée par les rollers. Aujourd'hui au skatepark de l'Arsenal, nous rencontrons Dreyla et Evan qui administrent les community in balls Rennes. Ils vont nous parler de cette communauté qui fait partie d'un mouvement international. La base, c'est une initiative qui vient d'Australie, donc à la base c'était Chicks in Balls. Ça avait plutôt pour objectif de représenter le genre féminin dans les skateparks en roller quad. Aujourd'hui c'est beaucoup plus ouvert, c'est Community in Balls qui va s'ouvrir beaucoup plus aux autres minorités de genre et inclure les personnes trans. En France, il y en a plusieurs aujourd'hui, je sais qu'il y en a au Mans, il y en a à Bordeaux, il y en a à Marseille, enfin il y en a un peu partout maintenant qui ont popé. Et nous à Rennes, on a ouvert un chapitre. Et on s'est dit, tiens, en fait, il y a d'autres personnes qui font du roller quad à Rennes, mais ces personnes, on ne sait pas les rencontrer parce qu'on ne sait pas où les contacter. Il n'y a pas un réseau, en tout cas il n'y avait pas de communauté qui existait. Donc nous on s'est dit, il y a ce besoin en tout cas. Il faut quelque chose, il faut une communauté pour que les gens puissent se retrouver, que les gens puissent se sentir inclus. Du coup, on a créé cette communauté en février, février 2021, mais on n'avait pas une présence très régulière, très fixe. Du coup, on s'était dit, il faut fédérer les gens. Et l'idée d'avoir un rendez-vous régulier, c'était ça. On se retrouve tous les mardis, les gens apprennent à se connaître, après ils peuvent aller rouler comme ils veulent. Mais si quelqu'un est débutant, qu'il n'ose pas forcément venir ou qu'envoyer un message, ça peut être difficile, il peut quand même venir les mardis, puisque nous on assure une présence en fait le mardi. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a en fait, c'est une communauté sur Rennes de gens qui roulent en roller quad dans un skatepark. On a commencé à faire des meetings Cibren dès le mois de septembre. On s'est dit que c'était le moment que les gens puissent se sentir légitimes d'aller dans un skatepark. C'est-à-dire qu'un skatepark, vu de l'extérieur, ça peut être vu comme un endroit un peu intimidant. Par exemple, il y a des gens qui sont introvertis, il y a des gens qui ont du mal à simplement aller vers les autres. Là, ça leur donne une manière un peu plus safe et bienveillante de se retrouver quand même dans le sport qu'ils ont envie de faire. Pour nous rejoindre, c'est assez simple. C'est tous les mardis à 18h à Arsenal, ici au centre de Rennes. Mais le plus simple, c'est de nous suivre sur Instagram, sur le Cibren, où là, on va à la fois parler du meeting hebdomadaire, mais aussi parler d'autres meetings qu'on peut faire en dehors du mardi. Des fois, on en fait dans d'autres skateparks. Nos meetings, ça se veut vraiment pour tout le monde. Donc, qui que ce soit, il suffit que cette personne soit passionnée pour venir et c'est OK. Les rendez-vous marchent super bien. On a vu une sacrée évolution. La première fois, on était 6 ou 7 et maintenant, on est une vingtaine. Les gens répondent présent, les gens nous disent que quand ils ne peuvent pas venir, ça leur manque. Et puis, ils vont ou pas rouler dans la semaine. Mais en tout cas, ils sont sûrs de rouler au moins une fois par semaine avec des gens. Et ça, c'est super important. C'est vraiment de créer cette dynamique sociale que le quad apporte. Donc, on est vachement contents. Merci. Merci.